Bienvenue au royaume de la neige et du vent sur la route des crêtes, non loin de la Bressonnec. Ici, on s'adonne au snow kite, un sport de glisse dérivé du kitesurf qui est arrivé dans les Vosges il y a une dizaine d'années. Pour le pratiquer, il faut un matériel spécial, à commencer par une voile. C'est du tissu communel de parapente ou communel de voile, que voici. Celle-ci fait 12 mètres carrés, donc évidemment, si je dois la déplier là, ce ne sera pas facile. Et voilà maintenant le harnais, qui permet de relier le pilote à l'aile. Et également le matériel spécifique, c'est du ski freeride. Donc la spécificité, c'est surtout d'évoluer en zone toute neige, tout terrain, avec une bonne tenue de trajectoire. Et plutôt court quand même, et assez large pour toute neige dans la poudreuse. Il y a aussi une chose dont on ne peut pas se passer, c'est du vent. Heureusement, il y en a souvent sur les hauteurs vaugiennes, qui ont aussi l'avantage d'être généralement accessibles en voiture. Une fois sur place, on prépare le matériel. On sort son aile, après on va la sécuriser l'aile avec un petit peu de neige dessus pour pas qu'elle s'envole dans le vent. Là, on va démêler les lignes. Et ensuite, donc, une fois qu'on est absolument sûr que tout est en ordre, on va s'accrocher à son harnais. Je tiens quand même à préciser qu'on a des systèmes de sécurité. On peut se larguer. Si pour une raison ou pour une autre, il y avait urgence à se désolidariser de la voile, on peut le faire avec le largueur. Après, il ne reste plus qu'à se laisser entraîner par le vent. On devient alors un rider ou pilote de snow kite. On peut descendre ou remonter des pentes en toute liberté pour profiter d'une activité fun dans un cadre somptueux. Comptez entre 9 et 15 heures de pratique pour commencer à prendre un maximum de plaisir. Car il faut littéralement dompter le vent et le relief. Vous pourrez même vous essayer si le cœur vous en dit à quelques sauts qui peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de long. Mais ce qui attire le plus les nouveaux adeptes, en fait, c'est l'envie de sortir des sentiers battus. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on a un plaisir de glisse. Pareil que sur les pistes, voire même un peu mieux quand on a un peu de poudreuse comme ce matin ici. Et on a l'avantage de ne pas être dépendant des stations et des remontées mécaniques. Et le snow kite, c'est aussi un état d'esprit un peu tribal qui veut que les riders se retrouvent après leurs exploits dans la poudreuse autour d'un repas convivial dans une ferme au berge. Si l'aventure vous tente, les Vosges sont prêtes à vous accueillir. Le snow kite, ça s'adresse à tout le monde, mais plutôt du bon skieur pour éviter, je dirais, d'avoir à gérer à la fois l'aile et la glisse en même temps. Et je pense qu'il faut s'adresser à des structures professionnelles pour démarrer. La structure professionnelle, elle va apporter deux choses, la sécurité et un apprentissage beaucoup plus rapide.